Demain sera mieux, je me dis que demain sera mieux, oh hein, demain sera mieux Ok ok c'est HMACDREAM pour Rappelit quand même tu sais On a des montres mais on a pas le temps HHHH, tu montres ce fameux album, Gotham City Finback, enfin, il est là, là Après Rafale en 2009, Fin de Dream en 2013, Gotham City en 2016 Un album que tu as mis longtemps à faire, tu peux nous expliquer pourquoi ce qu'il a pris ce temps là ? Parce que déjà je travaillais beaucoup dans l'ombre sur d'autres projets Et puis ça me prenait beaucoup de temps et puis j'attendais le bon moment pour faire cet album Il fallait que j'ai plusieurs, il fallait que j'ai quelques déclics dans la tête Et puis voilà c'est arrivé et puis je me suis mis sur cet album Je voulais pas décevoir comme à chaque fois je disais sur mes tweets, sur mes réseaux Que je rap avec le frein à main, tu vois Et que je veux pas me prendre la tête et tout Donc là je me suis dit je vais me prendre, et c'est la première fois que je rentre En fait, dans mes mixtes, je faisais des sons comme ça Puis après je piochais, je mettais, je compilais, je faisais une mixte, tu vois Et là c'est la première fois que je rentre en studio pour un album Et je me dis, vas-y laisse tout, on fait tout C'est comme le dernier Là il fallait une certaine homogénéité c'est ça ? Voilà Et donc tu attendais le déclic en termes musical ou en termes de thématiques abordées ? Dans les deux, parce que dans Gotham City on retrouve, c'est une proposition artistique différente par rapport à ce que j'ai donné avant Et puis il me fallait quand même ce déclic là Comme je disais avant, c'était très russe Et ouais, on fait pas ci, on fait pas ça, tu vois Il fallait ce déclic en mode, vas-y, sa mère C'est mental en fait, on va en parler d'ailleurs Vas-y, viens, on y va, on s'en fout de ce que les gens vont penser Et puis, tu sais, moi j'avais un peu, je voulais pas qu'on me dise Ouais, il veut faire comme Muggie ou comme, tu vois Donc j'avais ce truc là, après c'est personnel dans ma tête, tu vois Mais après j'ai dit, fuck, je fais mon album, il marche, il marche, il marche pas, il marche pas Mais je le fais, c'est peut-être le dernier Donc vas-y, lâche toi En fait, musicalement, le succès de Gims, t'as un peu mis la pression Parce que tu t'es dit, comme vous êtes un peu dans la même famille musicale Mais des courants différents, tu dis, ah, on va forcément vous dire que je copie Voilà, que je copie, que je suis derrière Et vraiment, là je le dis comme ça, mais je faisais des sons et tout Je faisais des mélodies et tout, mais jamais je les sortais, tu vois Parce que je me dis, ouais, après les gens vont penser que Et pour cet album, j'ai dit, fuck, tu vois T'as pensé à toi avant de penser à toi ? Franchement, et c'est rare, je te promets, c'est rare Donc je pense jamais à moi, je pense toujours aux autres Est-ce que c'est pas un inconvénient, ça ? De penser aux autres avant de penser à toi ? De te faire plaisir, déjà à toi-même ? Mais oui, c'est un problème dans ce business C'est-à-dire que, quand tu penses aux autres Ben, c'est... C'est un business où il faut se mettre en avant, tu vois ? Et puis quand t'es quelqu'un très en retraite, tu dis non, allez-y les gars, vas-y, truc, machin Ben, on ne verra pas quoi qu'il arrive Et puis on s'en fout, en fait, tu vois ? Tu vas toujours passer les autres avant de toi, mais bon Voilà, donc après, le public, lui, il n'aura rien à foutre Tu vois, il va prendre celui qui est là et puis il part avec lui, tu vois ? Et à un moment donné, il faut... Comme moi, je suis très en retrait, très discret Fallait qu'à un moment, je me dise, vas-y, je pense à moi Et puis voilà, j'y vais J'y vais Et puis... Voilà, et puis je vends ma musique, tu vois ? Parce que j'ai ce truc aussi de... Bah, ça, c'est le truc de... Tu sais, de chez nous, tu vois ? T'aimes pas dire... Tu voulais dire, je suis fort, tu vas dire, ça va, ça va pas Tu vois ou pas ? Sur la modestie Si, c'est fort, c'est lourd, tu vois ? Et là, on est dans un monde où il faut dire, c'est lourd Faut revendiquer son talent, son niveau Faut revendiquer son talent Et moi, ça me gênait, en fait Tu vois, je me disais, attends, ouais C'est lourd, c'est lourd, tu sais J'ai pas besoin d'appuyer, ouais, c'est lourd Et puis ça fait genre... À part si je suis en train de rapper Là, je suis sur le ring Ouais, là, t'es dans ton ego trip T'es dans ta musique Mais après, en promo sur les réseaux Donc ça faisait, voilà, des interviews assez Un mec, tu vois ? En mode, wesh, gros T'es lourd ou t'es pas lourd ? Tu vois ? Tu sais, tu nous racontes ton dos, là, tu vois ? Dis-nous... Et voilà, donc j'ai cassé tout ça Et puis j'ai dit, vas-y, j'y vais, tu vois ? Et c'est ça, cet album, tu vois ? D'accord Avant de parler de la musique de cet album On va parler d'abord des thèmes abordés Ouais C'est vrai que tu te confies beaucoup, tu te livres Ouais Tu nous parles de ton enfance Ouais De ta mère, qui me semble... T'as été séparé d'elle enfant Et tu l'as retrouvé plus tard Déjà, pourquoi est-ce que t'as été séparé d'elle ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as vécu cette séparation ? Bah en fait, ça je le dis dans le morceau Michamo J'en parle dans le morceau Michamo J'étais petit et puis là, ma mère elle est partie Elle est venue bosser ici à l'ambassade Avec l'ambassade, femme de ménage Tu vois la pauvre J'aurais kiffé qu'elle soit ambassadrice La pauvre... Bref Et donc moi j'étais petit Et pour pas me traumatiser, tu vois Pour pas me traumatiser, ils m'ont dit Ouais, non, elle voyage un peu, elle va revenir, tu vois Et donc je courais derrière le taxi et tout, tu vois Et mon père m'a rattrapé, il m'a dit Non t'inquiète pas, elle va revenir Et après ils m'ont expliqué qu'elle était en... Elle est partie en France Moi je connaissais pas la France Et puis au quartier, les gens ont été un an, deux ans Les gens commençaient à dire Je crois que t'as abandonné, gros, tu vois Et moi, tu sais, les grands ils me disaient ça Et moi je pleurais Mais ils faisaient ça pour me taquiner L'enfant abandonné, tu vois Et après elle est venue Me chercher Et on est repartis, tu vois Elle est partie avec moi Et puis c'est mon père que j'ai lâché, tu vois Donc j'en parle bien dans le morceau Michamo Et puis voilà, c'est... Je l'ai vécu, bon... Voilà, avec du recul Je l'ai vécu avec du sourire Et après je me dis c'est une vaillante C'est pour ça que j'ai fait Super Mam, tu vois Parce qu'au début, j'en voulais Et je lui en voulais Et après j'ai dit... Et maintenant que je suis en France Je vois ce que rendent nos parents Je me dis ouais, c'est une vaillante quand même, tu vois Elle a fait tout ça Tu vois, pour le petit Renoir Il est là aujourd'hui, tu sais Lunettes, au calme, il est propre Et puis Bire Tu vois, c'est vraiment... La Darren, elle a assuré, tu vois Donc je rends hommage Voilà, à mes parents dans cet album aussi Ouais, c'est sacrifié, c'est ça ? Ouais, voilà Et d'ailleurs, dans le morceau Garde l'équilibre Dans le clip de ce morceau avec Injila Au tout début, est-ce que c'est un clin d'œil à ta mère ? Quand tu... Quand il y a une... Enfin, tu parles à une femme âgée dans un livre C'est un clin d'œil à ta mère, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est un clin d'œil à Darren C'est... Voilà, elle s'est prise la tête, elle s'est fatiguée Et puis je lui dis Repose-toi, ne s'inquiète pas, c'est à moi maintenant de... Maintenant, comme le game, il va vite, tu sais Il n'y a plus de symbole Tu vois, il faut faire du... Il faut remplir... Tu vois, donc dès que tu fais des trucs comme ça Les gens, dès que leur cerveau est obligé de te faire trois étages remplis Ils disent, ah vas-y, laisse tomber, tu vois C'est... C'est triste Mais il me semble que tu as un beau père aussi Ouais, j'ai un beau père Si je ne me trompe pas, il me semble que tu as eu des relations assez difficiles avec lui Oui, mon beau père est triste, c'est strict Ouais, mon beau-père, il est strict Après, tant mieux, tu vois, après coup, tu vois Tu connais les ados, on est là, le beau-père, il est strict Mais quand tu prends de l'âge, tu te dis, en vérité, il était juste juste, tu vois Et en tant qu'ado, tu as envie de dire, vas-y, laisse-moi faire ce que je veux, je rentre à l'heure que je veux Mais il était très strict, tu vois Et donc, voilà, et ma daronne, elle était très... Elle est comme moi, ma daronne Très cool, très effacée Elle était dans le recul Voilà, elle était dans le recul Elle me disait, faut l'écouter, hein, faut l'écouter Tu vois, elle était très comme ça Et moi, j'avais le sub, tu vois Et lui, il disait, non, faut pas faire ça, attends, attends, tu vois Voilà, tu vois, mais... Donc quoi, tu te sentais pas un peu à ta place dans le foyer ? Ouais, après, tu vois, après, il était strict, tu sais, qu'à un moment donné, ça collait plus Et puis après, je me suis retrouvé à la rue, tu vois Et enfin, à la rue, voilà aussi, c'est parce que j'étais dans des... Tu sais, dans une période bresson, tu vois, où eux aussi, ils pouvaient plus Ma daronne, elle était tuba Ma mère, elle était tuba Mon beau-père, il était battu aussi Donc, j'étais dehors pour faire ce que je voulais faire, tu vois Donc voilà, je dormais dans les immeubles, tout ça Je me rappelle, c'est la tour grise, tu sais, je dormais là-bas Donc mes potes, ils savaient pas On était ensemble la journée, on faisait ce qu'on avait à faire, tout ça Et le soir, j'allais dans l'immeuble Et un jour, voilà, il y a un pote à moi qui m'a dit Wesh, c'est quoi l'ambiance, tu vois, t'es stick Et après, il m'a hébergé chez lui, et puis je suis resté chez lui C'est vrai que t'as eu un parcours assez compliqué T'es né en Côte d'Ivoire, t'as été séparé de ta mère assez tôt Elle est venue travailler, elle est venue te chercher trois ans plus tard Elle t'a ramené en France En France, t'es un peu agitée, donc on t'a renvoyé au pays Au pays où t'étais encore agitée Donc on t'es revenu en France Ma daronne a dit, viens chercher ton fils Voilà, c'est ça Non mais vraiment, j'étais... Et après, tu vois, après, je me suis calmé J'étais assagi Après, je me suis assagi On te voit comme ça, on dirait pas On m'aurait pas dit que t'étais un incarnement, entre guillemets Non mais si je me mets torse nu et en short Tu vas voir toutes les traces de guerre Tu vas voir toutes les traces de guerre Mais c'est vrai que j'étais agité J'étais un chef de bande, tu vois J'ai toujours été un chef de bande C'est moi qui ai la vie des gens, tu vois En vérité, ton fils, il doit pas traîner avec moi Celui qu'on veut pas voir Voilà, tu vois Tu sais, je suis Bresson, tu vois Mais après, la Zikmu, elle a fait que... Tu sais, j'ai quitté le terrain J'avais déjà fait mes preuves, donc ça va J'ai quitté le terrain, dans les studios, dans les studios Puis après, j'ai rencontré des gens Je suis sorti de ma bulle En fait, c'est la musique qui a permis Que tu sortes de ce cycle infernal D'abord, la religion La religion, ça m'a... Tu sais, parce que... Et je me rappelle quand j'ai connu la religion Les frères, ils disaient Il faut casser ton toit et créer un nouveau toit Donc j'ai cassé tout mon moi sombre Et j'ai créé un nouveau moi Et après, je suis rentré dans une musique Où il fallait prendre une part de mon moi sombre Pour le mettre en avant Pour le vendre Pour le vendre C'est un peu ça C'est ça Pour vendre mon moi sombre que j'ai cassé, tu vois Et puis... Donc voilà, quoi C'est mon parcours C'est vrai qu'au pays, tu étais ici hors de chaussure, il me semble Tu dis que t'avais pas de frigo Que t'as mangé un peu des restes Dans les poubelles, etc Au bled, c'était... C'était lourd Mais en même temps, c'était chaud Parce que... Moi, j'ai déjà pleuré de faim Tellement que t'as faim que tu pleures C'est une dinguerie, en fait Là, je me dis... Parce qu'aujourd'hui, on est ici Il y a des choses... Tu te rends même pas compte Tu te dis pas que ça peut exister Que c'est la base, en fait, pour toi Mais dans certains pays Et moi, voilà Donc, c'était juste là C'est les voisins qui venaient de ça Parce que mon père, il était au boulot et tout, tu vois Et vu qu'il était seul avec moi, lui, il savait pas gérer Et donc, ça faisait qu'avec le voisin, on partait cirer des chaussures Tu vois, au centre-ville Après, voilà, on nous appelait les vautours Avec les poteaux On allait dans les restos On prenait les restes, tu vois C'était lourd, hein Moi, c'était une belle période Tu vois, j'étais... On m'appelait l'ami des chiens J'ai un reportage, là Où t'as mes gars avec qui je faisais ça qui témoignent, tu vois Et c'était la bonne... Et moi, aujourd'hui, je le vois comme une bonne époque aussi, tu vois En fait, t'essayais de t'en sortir comme tu pouvais Ouais, j'essayais de m'en sortir Puis voilà, on faisait du billet Et puis... Voilà, on faisait tout et n'importe quoi pour faire du genre Mais vraiment, je viens d'un quartier difficile, hein Difficile, vraiment Et là, l'album, il sort, ils attendent Là, je te parle, ils attendent, gros T'es un titi Ils sont Western Union, ils attendent Camas, gros Ça s'aime Ça s'aime du revoir Ça va tomber Ça va tomber, tu vois Mon petit sœur d'ici, mon grand, tu vois Donc ils attendent Et puis moi, c'est la fierté Je suis la fierté, tu vois Et puis, j'espère que... voilà, tu vois J'espère que... Que je vais réussir mon challenge, tu vois Et c'était plus facile dans ton quartier de Saint-Bless, dans le 21e arrondissement Ou dans le quartier de Gotham Au Côte d'Ivoire Des machins, des trucs, des machins, des trucs Ce qui a fait que voilà, j'étais pas trop sur le dos de la drogue Mais au Bled, y'a pas de Nesbi Tu vas pas, t'es un fou, t'es un range, t'es mort On t'assassine, tu sais C'est de la drogue, tu vois Ici, c'est la drogue douce Mais au Bled, tu vois, faut se démerder Et puis après, on était... voilà, on était jeunes Et puis, j'ai des potes qui sniffaient la colle, tu vois Donc c'était d'autres trucs, tu vois Moi, j'ai jamais sniffé la colle J'ai des potes qui sniffaient la colle, qui prennent les... Tu sais, les trucs, ils les mettent dans le pot d'échappement de la voiture Tu vois, et ils laissent la voiture, c'est les taxis Tu mets le truc dans le pot d'échappement Le taxi, il part toute la journée baroudé Il rentre le soir et t'enlève T'imagines comment c'est noir, quoi Et tu bloques ça dans un truc comme ça Et tu fais ça T'imagines la... T'imagines la force d'excès ? Ça te monte en l'air T'es déconnecté, tu vois Et voilà, donc j'ai des potes qui sont rentrés dans ces bails de trucs Ça n'a rien à voir avec les drogues d'ici, quoi Ça n'a rien à voir Et ici, c'était là, c'était Bédo Puis voilà, après, j'ai fait ça un petit laps de temps Puis voilà, j'ai laissé, ce n'était pas pour moi Mais aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un rescapé ? Bien sûr, je me considère comme un rescapé, hein Franchement, c'est pour ça qu'on m'a surnommé le dream Ah ça, ça vient de là, c'est le dream C'est que vraiment, c'est tout pour aller vers le cauchemar Et puis t'es là, tu vois Et puis t'es là, puis les gens t'aiment bien Et puis tu bires, et puis machin, tu vois C'est le parcours, c'est un dream Des concours de circonstances qui ont fait que... Voilà, ce qui est bien, c'est que moi, je suis sociable Tu vois, je néglige personne, tu vois Donc même si je vois un mec ou un vieux ou un ma... Je suis le seul mec, j'ai fait qu'au TK entraîner avec un punk Gros, c'est-à-dire que j'ai ramené un punk dans notre clique Les gens disaient, ouais, qu'est-ce que tu fais là, frérot ? C'est un punk, poteau ! Je disais, mais non, t'es un fou, il est fort, lui, c'est un geek C'est un mec, il est loin, tout ça, machin, tu vois À l'époque où, gros Aujourd'hui, tous les tifs ont dit, punk et tout Mais à l'époque, punk, quoi Tu vois, on croyait que c'était avec les Doc Martins et tout Et il était hautier-carposé avec sa crête de coq C'est vraiment le feeling avec les gens, quoi À cause de moi, je te jure que c'est vrai, tu vois Et après, des gens l'aimaient bien après, voilà Mais, ça faisait bizarre, tu vois Et moi, c'est plus le feeling qui a fait que j'ai rencontré des gens Après, ils m'ont emmené vers d'autres gens Et puis, voilà Et d'ailleurs, tu parles aussi de ta sœur, il me semble Dans Gotham, tu dis, chaque fois que je pense à ma sœur J'ai des larmes qui glissent et partent Tu peux nous expliquer cette phase, un peu ? Ouais, en fait, tu sais, dans ma carrière, j'ai pas... Mais je parle rarement de ma sœur, de ma famille, tout ça Je parle soit de ma mère, de mon père Mais en fait, j'ai une grande sœur Et j'avais une grande sœur Et ma mère, elle devait venir me chercher, tu vois C'était moi le premier, comme j'étais le plus petit Et après, elle, tu vois Et entre moi et elle, entre le temps où elle vient de la chercher Elle est décédée, tu vois Mais j'en parle rarement parce que J'ai toujours, je te dis, j'ai toujours eu ce blocage dans la Zignu Où je me dis, je sais pas qui m'écoute Et des fois, je me dis, il y a des choses trop précieuses à donner comme ça, tu vois J'ai pas envie de te donner un truc vrai Et toi, tu vas me juger, tu vois Tu vas pas me juger sur le truc, mais juger mon flow Tu sais, je suis en train de raconter un truc là, gros Tu sais, j'arrive pas Est-ce que ça fait pas partie du jeu ? C'est-à-dire que t'es obligé de te livrer C'est malissant, parce que C'est-à-dire que là, t'es dans un son Qui est sincère Tu te donnes de toi, tu te donnes de ta personne Tu te donnes de la sincérité Et puis t'as des gens, je vais me dire Ouais, bof Alors t'es en train de parler de tes remparts, je vois T'es en train de parler de ta reçue Et c'est vrai ce que t'es en train de dire, tu vois Est-ce que ça arrive pas à tous les artistes, ça ? C'est-à-dire qu'ils ont parfois l'impression Que le public juge de façon rapide leur œuvre Ou ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes C'est le risque, parce que d'un côté, si ça touche leur cœur Ça va faire peut-être un classique Et si ça touche pas leur cœur Et bah même si t'as livré tout ton mal-être Tout ton passif Bah les gens ils vont un peu s'en foutre C'est le risque Et toi t'as du mal un peu à gérer ce... Moi j'ai du mal à gérer ça, parce que moi j'y arrive pas Il y a des choses que je trouve très... Par exemple, tu sais, même jamais je ferais une chanson sur ma fille J'ai une fille Mais par exemple dans aucun mytho, pas Que j'en place une et puis ça, 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 ça Mais je me vois pas en train de parler de ma fille Ah pour toi, tu parles de tes parents ? Oui, je parle de ma mère Bah tu vois, c'est... T'es pas encore prêt plutôt Ouais, je suis pas encore prêt Mais peut-être que je suis pas encore prêt, tu vois Mais... Je trouve, ouais, la daronne ou daronne Tu sais, c'est les codes dans le rap On parle de la maman, du papa C'est la base ? C'est mon côté touristique, sûrement Mais après... J'arrive pas à livrer des trucs comme ça, tu vois Mais en fait, on avait le fond en interview la semaine dernière Il nous disait la même chose C'est-à-dire qu'il pouvait parler de son père un peu Mais de ses enfants, là, tout de suite Il y avait une certaine retenue Parce que pour lui, c'est un peu la vie privée Et en fait, toi, tu vois un peu dans ce sens-là Oui, oui, oui Ouais, c'est un peu la vie privée Puis en fait, je me dis quoi ? Je me dis... Peut-être t'as une fille aussi Peut-être l'autre... Tu sais, je sais pas moi Qu'est-ce qu'elle a de spéciale, la mienne ? Je sais pas Qu'est-ce qu'elle a de spéciale pour que j'en fasse une chanson ? Même si ça me touche, j'ai kiffé Je l'ai vu, je l'ai plongé, j'ai kiffé Mais par exemple, j'en parle dans Idem, tu vois Furtivement, tu vois Mais je vois pas, je me vois pas en train de faire 3-16 mesures Sur la petite peu Alors que mes gars, ils ont leur ruffi, tu vois Qu'est-ce qu'elle a... Oui, mais tes gars ne sont pas artistes Ouais, mais sous prétexte que je suis artiste Je dois dire ça aux gens Bah en fait, t'es un artiste, donc t'es pas comme tout un chacun C'est-à-dire qu'une personne... Quelqu'un de normal qui a une fille ou un fils Il va en parler peut-être sur les réseaux sociaux Il va mettre des photos C'est pas faux, c'est pas faux Toi, ta manière de communiquer sur la chose C'est la musique Mais t'as du mal à te mettre en avant Ouais, ouais, ouais En fait, t'es quelqu'un qui doit un peu se mettre en avant Étonnant que t'es un artiste Mais tu préférais être dans le groupe, toi Bah c'est ça Tu suis normal Mais ça, c'est... Comme je te disais tout à l'heure C'est un problème que j'ai beaucoup C'est être en retrait, être discret Puis aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes Par rapport à ma personnalité C'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués à ma personne Soit ils croient que je fonce des Soit ils croient que je m'en fous Tu vois, alors que... Pas du tout, tu vois Là, je suis... Je suis comme ça Après, quand je suis derrière le mic, c'est différent Je sais pas, je sais pas Je peux pas expliquer Je suis comme ça, gros Mais comme ça, jamais personne m'a mis à la montre dans la street Donc... Alhamdoulilah, tu vois J'ai toujours été comme ça J'ai toujours été respecté comme ça Puis j'ai été dans n'importe quel lieu de la vie sombre, comme ça Mais on est dans un milieu où, voilà, tu sais, ça juge facilement, tu vois Moi, je suis... J'arrive pas à... Et d'un moment que t'es calme et humble Et les gens ont parfois l'impression que t'es... Quoi ? Je suis chez père ou je sais pas Je suis... Ou en vrai... Et après aussi, dis-toi que moi j'ai évolué autour de section d'assaut Tu vois, c'est dur Tu vois, c'est dur d'avancer à côté d'un groupe qui brille fort Tu vois C'est dur pourquoi ? C'est dur dans le sens où on te voit pas C'est-à-dire que toi, tu crois qu'on te voit, mais on te voit pas, tu vois Parce que ça brille fort à côté de toi C'est pas de la faute des gens, tu vois Donc ça fait que... Et en plus de ça qu'on ne voit pas, t'es quelqu'un de discret, tu vois Parce qu'il y a une caméra, tu vois, laisse tomber, tu vois Tu passes aux oubliettes, en fait Voilà, tu passes aux oubliettes, tu vois Et puis tu sais, la machine, elle avance, tu vois Bam, 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 bam Et après, les gens, ils pensent que t'as sorti 50 000 albums Parce qu'ils t'ont vu avec Section, puis avec machin Ouais, c'est vrai que t'as fait de nombreux feats Avec Gims, avec Black M aussi, t'en as fait D'ailleurs, est-ce que t'es dans le Watibé ou pas ? Parce que les gens ont parfois l'impression que t'es dans le Watibé D'autres, non ? Ouais, en fait, c'est vrai que ça, ça a cette ambiguïté aussi, ça Tu vois, je pense que ça, ça a joué beaucoup sur cette ambiguïté Parce que, en fait, moi, je connais Section d'Assos avant le Watibé Et c'est moi qui ai ramené Section d'Assos vers le Watibé à Dawala, tout ça Donc avec Section d'Assos, on est ensemble avant le Watibé, tu vois Après, ils sont rentrés dans le Watibé Moi, j'étais avec Factor, Loot School, mon producteur jusqu'à aujourd'hui Donc, j'ai jamais fait partie du Watibé Mais le Wat, comme ils étaient en mode famille, les Rootons Eux, comme ils voulaient que je rentre dans le Wat Ils disaient H. Magnum est dans le Wat, tu vois Moi, en disant H. Magnum est dans le Wat Tu sais, ça me tue un peu dans le film aussi, tu vois Parce qu'on attend de toi, plus que ce que tu peux donner par rapport à ta réelle situation Parce que nous, on a un petit label, et puis on est tout petit, et puis on avance à notre rythme Et puis, quand on vient démarcher, ou quand on vient faire des choses, on ne vient pas avec Watibé Donc les gens, ils se disent, ouais, mais pourquoi H. Magnum ? Pourquoi ça ne pète pas ? Mais parce que je ne suis pas dans le Watibé, gros Mais après, je ne vais pas commencer à créer sur tous les temps Je ne suis pas dans le Watibé Wesh, c'est bon, c'est mes gars aussi C'est mes gars aussi, on est ensemble, c'est vraiment des frères, des amis, tu vois On voyage ensemble, on a fait 50 000, on est des amis, vraiment, tu vois Mais ils sont dans Watibé, et businessment parlant, je ne suis pas dedans Mais ils ne sont pas partagés sur les pages Watibé Quand je lance un clip, c'est sur ma petite page, tu vois C'est-à-dire que je suis à mon niveau, tu vois Et ce n'est pas la page du Watibé Tu te bats avec tes armes ? Je ne mets pas avec mes armes Et comme je suis à côté du Watibé On me dit, ah ouais, mais pourquoi ça ne prend pas ? Pourquoi il ne fait que tant de vues ? Pourquoi il est à 1 million alors qu'il devrait… Non, gros C'est parce que moi, j'ai une page de… Déjà, j'ai une page de 50 000, il faut qu'elle augmente déjà Venez cliquer, tu vois Venez cliquer sur ma page Puis comme je dis, comme j'ai dit dans l'album Le dernier son, c'est begin, c'est le début Tu vois, c'est là, je suis vraiment libéré Et puis on ira et on va faire du lot C'est Paris, Belgique, pour écrire des sons T'es prêt ? Tout seul, je roule Parce que ça peut se bloquer L'inspire peut se bloquer La feuille blanche Voilà la feuille blanche Tu sais, des fois, il y a des artistes Quand ça va bien dans leur vie, ils n'arrivent plus à écrire Je suis curieux, je néglige personne Quand quelqu'un est fort, j'écoute J'essaie de parler avec lui pour savoir comment, quoi, c'est quoi l'ambiance En France, il n'y a pas le plus fort, il n'existe pas Il y a le plus gros vendeur Et il y a le plus influent, le plus respecté, tu vois Le plus crédible Demain sera mieux Je me dis que demain sera mieux Oh, demain sera mieux Je vous avance